Toute, toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV, Référence TV, la chaîne de l'innovation. Le Pamekash est une structure qui recueille de l'épargne, mais aussi qui distribue des financements avec des règles à respecter. Le Fonds JIP est une structure de l'État qui appuie les crédits, qui appuie les financements sous forme de garantie. Et cette rencontre peut booster notre économie. Dans la mesure où l'Unankwa est présente dans les 40 départements, le Fonds JIP est une structure de l'État. Le Pamekash a plus de 100 caisses à travers le Sénégal. Nous ne jetons pas le pauvre sur les banques, mais le Pamekash, de par son fonctionnement, peut être fier d'une certaine démarche. Par exemple, rarement vous voyez une banque classique qui a 20 agences au Sénégal. C'est rare. Mais de la même manière, l'Unankwa est présente dans les 14 régions, l'Unankwa ISL. Et les membres de l'Unankwa ISL sont des opérateurs et des opératrices économiques qui évoluent dans différents secteurs d'activité et de prestations de services. Mais surtout dans le commerce général. Mais mieux, nous voulons mettre le pied dans l'industrie, dans l'agro-industrie. Et nous avons des terres, et nous avons le soleil, il faut de l'eau, et nous avons un marché. Alors, comme le Pamekash est là pour accompagner les hommes et les femmes d'affaires, nous pouvons dire qu'il y a de bonnes augures devant nous, dans le domaine, surtout la transformation des produits locaux. Puisque les autres étatiques parlent de la vie chère. Oui, la vie est chère, puisqu'on importe trop, et on importe par le dollar. Et le dollar, actuellement, frise les 800 francs. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut ? Une ambition qui vient d'être matérialisée par cette signature tripartite, c'est quoi ? L'accompagnement de trois partenaires pour promouvoir la production locale, pour promouvoir le consommé local, mais aussi pour un peu diminuer les importations, même si les importations ne peuvent pas être arrêtées d'une baguette magique. Il faut un peu d'élan, et nous sommes sûrs que, aujourd'hui, c'est un tournant décisif. Et remarquez qu'on a perdu pratiquement 24 mois, puisqu'on avait signé avec une autre banque. La démarche n'a pas été de notre goût. Alors, nous pensons que, cette matinée, quand même, va constituer un tournant par rapport aux activités de nos membres, à travers, surtout les femmes, elles sont présentes, elles viennent de l'intérieur du pays. Il y a des délégations de Kungel, de Touba, de Rufusque, de Kermassar, Voyer. Les femmes sont travailleuses, respectent leur engagement, mais surtout, elles sont toujours en activité. Non, l'UNAQA est une structure qui regroupe des femmes et des hommes d'affaires. L'UNAQA va servir de caution morale. Après la signature du président Chiasse, ça engage plus de 100 000 convaincants à travers le Sénégal. L'UNAQA va servir de garantie morale, je veux dire, d'encadrement, d'accompagnement, d'orientation. De la même manière, Pamekas a su que l'UNAQA constitue une garantie solide, puisque nous sommes organisés. Alors, en tant que structure, en tant que CHCC, responsable morale, il ne prend pas l'engagement de payer pour ceux qui ne paient pas, mais il va prendre l'engagement ferme de dire à celui qui ne paient pas, ou bien qu'il respecte ses engagements, de le faire. Donc, ce sera son rôle. Et tout le monde sait que l'UNAQA a une créabilité nationale et internationale. Nous sommes connus, nous avons des partenaires extérieurs. Et vous savez, au lieu de continuer à traverser nos frontières, importer des produits finis, nous devons produire sur place. Et on ne peut pas produire sur place, il n'y a pas de financement. Puisque une unité industrielle, si je prends l'exemple pour moi, j'ai un projet d'unité industrielle, ça tourne autour de 250 millions, mais je ne peux pas m'autofinancer. Il faut obligatoirement, peut-être une garantie qui va venir de moi, mais il faut la banque à mes côtés pour m'accompagner. De la même manière, il y a 85 projets qui dorment dans une banque de la place. Maintenant, le président, comme il l'a dit, à part de demain, vendredi, nous demandons à tous les membres, non seulement d'ouvrir des comptes au niveau de Pamekas, mais de rapatrier le dossier au niveau de Pamekas, pour que les procédures de financement puissent être enclenchés. Non, d'abord, il y a plus de 22 banques au Sénégal. Il y a pratiquement 8 systèmes financiers décentralisés. Mais c'est parce que Pamekas a réussi, comment encore, a fait le tour du Sénégal. Et que c'est une coopérative. Vous voyez, une coopérative, tout le monde, par les textes de l'OADA, on connaît les sociétés coopératives. Quand tu ouvres un compte dans une banque, tu es client de la banque. Mais à Pamekas, tu es membre. Tu es membre comme le PCA. Vous voyez ? Donc il y a un avantage certain. Il y a un travail qui a duré pratiquement depuis un mois, deux mois, on travaille là-dessus, jusqu'à tomber d'accord sur tous les facteurs. tous les articles de la convention. Et ça a été revu par les experts. Et le PCA Mouchénia qui est là, ça fait deux ans de travail là-dessus. C'est même la pandémie qu'ils avaient handicapé. Mais ça pouvait se faire il y a deux ans. Mais comme le disent les wolofs, le djot yombo. Donc on va démarrer de plein pied. Toute, toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.